Suman Bok, bonjour. Bonjour Kianan. Vous êtes le chargé des élections responsables, chargé des élections au niveau de la DCE-APR en France. Et vous étiez également le mandataire de la coalition Benobok Bayakar au niveau de la commission administrative au consulat. Là, ça fait quelques semaines que les élections sont passées. Votre coalition l'a emporté. Quel est votre commentaire par rapport déjà à la victoire de votre coalition Benobok Bayakar en France ? Oui, merci Kianan. Déjà, il y a un satisfaisant. Le résultat est satisfaisant. Parce que l'objectif au début, c'était de gagner le département pour pouvoir amener nos trois candidats à la députation au niveau de l'Assemblée. C'est sous ce qui a été fait. Donc, vu de ce point-là, on peut être satisfait. Quand on voit aussi le résultat qui a été le nôtre, 45% au niveau de la France, 44% au niveau du département, quand on voit que pour la plupart des bureaux de vote, en tout cas des lieux de vote, on les a gagnés. C'est la coalition Benobok Bayakar qui a gagné pratiquement pas mal de lieux de vote, à l'exception de deux lieux de vote ou trois au niveau de la France et Marseille et Montpellier, on peut aussi être satisfait. On a aussi vu qu'on a rencontré pas mal de difficultés. Ces élections ont été difficiles. Il y a eu pas mal de bruit avant ces élections législatives. pas mal de partis politiques, de coalitions de listes qui concouraient à ce scrutin-là, plus de 45 listes. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé par la suite, les résultats obtenus par la coalition Benobok Bayakar, on voit qu'on est très loin, on est très loin devant toutes ces listes-là qui prétendaient qu'ils pouvaient battre la coalition Benobok Bayakar ou battre la paire. En même temps, le fait que vous n'ayez pas dépassé la barre des 50%, ça peut être inquiétant pour l'avenir. Effectivement, 45% ce n'était pas le score souhaité. Il faut le dire. Il faut savoir que depuis que la paire a été créée, nous avons toujours participé à des élections et au niveau de la France, nous avons toujours atteint la barre de 65%, même des fois jusqu'à 82% aux élections présidentielles en France. 45%, effectivement, ça ne fait pas 50%. Nous, on aurait souhaité avoir au moins les 50% parce que c'était quand même l'objectif de départ, c'est pouvoir gagner ces élections-là comme si c'était une élection présidentielle et gagner au premier tour. Il y a un travail à faire. Il va falloir qu'au niveau de la DSC, au niveau du parti, qu'on regarde quels sont peut-être les ajustements à apporter pour atteindre cette barre. Mais effectivement, il y a une petite déception sur ce score-là. Une déception qu'on peut aussi expliquer par les différents aléas qui sont passés récemment au niveau de la vie politique sénégalaise. Quels sont ces aléas ? Les aléas, on sait qu'il y a eu une première problématique qui était sur la distribution des cartes. On a tous vu que ce n'était pas quelque chose de très facile de la part de tous les partis politiques. Ce n'est pas parce qu'on est du parti au pouvoir, qu'on n'est pas de l'opposition, qu'on ne peut pas accepter que le fait que la distribution des cartes a été difficile. Heureusement que le président a pu prendre une décision quelques jours avant le scrutin pour permettre aux Sénégalais qui n'ont pas leur carte de pouvoir voter avec le récipicé. Ça, c'est une décision qu'on salue. L'organisation des élections a été aussi difficile au niveau de Paris, et pourquoi pas au niveau de Bordeaux et de Marseille. Donc, on peut vraiment aujourd'hui mettre un focus sur ces problématiques liées à la distribution des cartes, à la confection des cartes, pour peut-être expliquer les problèmes que nous avons eus, ce qui fait qu'il y a un goût amer derrière ce résultat-là. Oui, les problèmes internes, les divisions surtout à l'APR, vous pensez quoi ? Je n'ai pas senti, en toute franchise, je n'ai pas senti les divisions internes de l'APR impacter négativement le résultat qu'on a. Aujourd'hui, quand on regarde le résultat qu'on a eu en France, on peut facilement dire qu'au contraire, il y a eu un sursaut national. Il y a eu un sursaut pour faire bloc derrière l'APR, pour faire bloc derrière la coalition Beno Boku-Yakar, et que sans ce sursaut-là, aujourd'hui, on n'en a pas ce résultat. Donc, je pense que les militants, ils ont su peut-être mettre à côté leurs divergences et leurs points qu'ils avaient à régler en tout cas à l'interne, pour se mettre vraiment au service de la victoire, au service d'un bon score pour le président Makisabu. Maintenant, les élections sont passées, votre liste l'a emportée, comme on l'a dit, et qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'APR France, maintenant que le coordinateur Dembasso est élu député ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, effectivement, notre coordinateur national qui dirigeait le parti en France depuis 2014, fait partie de la liste de nos camarades qui ont été élus députés à l'Assemblée nationale, et je profite de l'occasion pour le féliciter parce qu'il le mérite. Maintenant, il va falloir qu'on désigne un nouveau coordinateur. La désignation de ce nouveau coordinateur-là n'est pas un renouvellement du parti. Il y a une différence entre renouveler le parti et remplacer, c'est juste un remplacement de postes qu'on va effectuer. Dans ce remplacement-là, nous avons deux solutions. La première solution, c'est le faire en douce, c'est-à-dire prendre un des coordinateurs adjoints pour qu'il assure l'intérim en attendant le renouvellement du parti qui sera peut-être décidé après 2019, ou bien poser cette question-là à l'Assemblée générale de la DSE. L'Assemblée générale de la DSE, c'est tous les coordinateurs de section. Aujourd'hui, on a 106 sections. De manière à ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent qu'on remplace le poste par consensus en proposant un des coordinateurs adjoints ou même un autre membre du bureau de la DSE ? Ou bien on passe par des élections de ces coordinateurs-là pour élire le coordinateur qui va remplacer DEMBESAU. Mon point de vue, il est clair. Parce que j'ai toujours, durant mon engagement politique, fait la priorité de l'onction populaire. pour moi, le coordinateur de la DSE ne doit pas être nommé par le président. Pour moi, le coordinateur de la DSE doit être élu pour avoir l'onction du suffrage des militants. C'est ça qui va lui donner sa légitimité. Un coordinateur élu sera très fort pour engager un nouveau souffle et pouvoir parler légitimement au nom des militants. Et il pourra aussi travailler avec tout le parti parce que les autres candidats peut-être qui n'auraient pas gagné comprendront facilement la décision de continuer à travailler avec lui. Donc, une nomination peut créer des problèmes. Parce que quand on nomme, souvent les critères ne sont pas objectifs. On peut dire que celui-là est à Tien-Domèbre, c'est par copinage, par réseau. C'est ça qu'on veut éviter pour le parti. Et le nouveau coordinateur aura une tâche très difficile parce qu'on va vers des élections qui sont capitales. Les élections législatives, bon, il n'y avait pas le président qui était en jeu. C'est des élections législatives. Quel que soit le score, le président continue sa politique économique, continue à être président du Sénégal. Mais les élections de 2019, l'objectif de la PR et de la coalition de Gernobo-Yaka, c'est de gagner au premier tour. Et pour le faire, je pense qu'au nouveau souffle du parti, par des consultations internes, en écoutant tous les coordinateurs, s'il ne faut pas passer par des élections, on ne passera pas des élections, permettra enfin d'avoir un coordinateur qui pourra maintenant être prêt à engager un nouveau souffle pour les deux années qui nous restent avant les élections présidentielles. En même temps, le président a toujours martelé qu'au et fort, qu'il n'y aura pas de renouvellement avant 2019. Il ne s'agit pas de renouvellement. Le président, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne va pas renouveler la PR, son parti, en tout cas le parti, l'Alliance pour la République, avant 2019. Aujourd'hui, c'est un remplacement de postes. Pour le remplacement de postes, la décision n'appartient pas au président. Le président, il est là pour nous accompagner. Si les coordinateurs, si la DEC décide, par consensus, de proposer un nom pour remplacer l'ambassade, le président acceptera. si la DEC décide d'organiser des élections... Dans ce cas, la logique serait que le premier vice-coordinateur occupe le poste de coordinateur, c'est tout, non ? Ou bien ? Les vice-coordinateurs peuvent bien occuper le poste de coordinateur, mais c'est par consensus. Il faut qu'au niveau de la DSE, qu'on puisse discuter et voir... Par consensus, mais aussi par logique ? Ça ne peut pas être par logique, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la DSE, il n'y a pas de critères d'ordre au niveau des coordinateurs. Nous avons un pôle de coordinateurs. Ils étaient trois avant, Badousso, Taladaf et Abdurrahman Koueta. Aujourd'hui, ils sont deux. Nous avons aussi d'autres responsables du parti aujourd'hui qui sont à même près aujourd'hui à diriger le parti. Il ne faut pas juste qu'on prenne un coordinateur... Qui, par exemple ? Il y en a d'autres. Ametsar, responsable des structures, a toutes les capacités aujourd'hui pour diriger le parti. Le secrétaire administratif, Cheikh Agne, a vu sa fonction dans le passé à toute l'ouverture nécessaire pour diriger le parti. D'autres personnes aussi, Babadem, ainsi de suite. Tous les responsables du parti aujourd'hui peuvent remplacer... Ce m'en compte également ? Moi, comme je le dis, je n'ai jamais été omnibulé pour ce poste-là. Par contre, au regard de mon engagement dans le passé, j'opterai, ma position sera très claire, ça sera aller vers des élections pour donner l'onction populaire, donner de la légitimité à la personne qui va occuper ce poste. Et si on part dans des élections, je serai candidat, je déposerai ma candidature à ce poste-là. Ça, c'est ma position. Maintenant, si le président décide qu'on ne doit pas aller dans des élections, qu'on doit plutôt prendre un des coordinateurs adjoints, j'accompagnerai aussi cette décision-là. Parce que quoi qu'il arrive, le but, c'est qu'on puisse comprendre l'enjeu et qu'on puisse réconcilier la DSE aujourd'hui avec les militants, réconcilier le parti avec les sections. C'est ça l'objectif. Oui. Pour revenir sur le mot consensus, quand vous parlez de consensus, vous pensez que quel est la personne, le responsable, le mieux indiqué pour franchement faire l'unanimité aujourd'hui ? Quand on prend tous les noms que vous avez cités, en ajoutant celui de Moïssard et le responsable des zones également, Émile Baroum, quel est, selon vous, d'après vous, le responsable, le mieux indiqué pour faire, pour gestérer le consensus ? Le consensus, je pense que c'est souvent facile à dire mais c'est très difficile dans la pratique si on veut l'expérimenter. Aujourd'hui, le consensus serait plus porté vers les coordinateurs adjoints. Si on veut vraiment être carré et qu'on se dise qu'on n'ira pas dans les élections, ce sont les coordinateurs adjoints qui doivent assurer l'intérim. Maintenant, ce n'est pas sur les personnes. Il n'y a pas de personnes clivantes par rapport à d'autres. Mais si on donne l'opportunité à la DSE et aux militants d'aller vers les élections, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de candidats. Et parmi ces candidats-là, celui qui gagnera, quoi qu'il arrive, aura le consensus total et toute l'adhésion de la DSE autour de cette personne pour diriger le parti. Déjà, est-ce qu'il est acquis que Dembasso ou est-ce qu'il a dit officiellement qu'il ne serait plus le coordinateur ? Est-ce qu'il est obligé de laisser la direction ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, si le poste de député des Sénégalais de l'extérieur serait exécuté, il peut le faire à partir de son domicile aujourd'hui au niveau de Paris et au niveau de la France. Rien ne l'empêche. Le poste de coordonnateur n'est pas clivant avec le poste de député de l'Assemblée nationale. Justement, parce que dans le département au Sénégal, ceux qui ont gagné conservent le poste. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas un coup prévu. Peut-être que ça sera... On verra ce qui va se passer au niveau des lois organiques pour voir comment les députés de la diaspora vont travailler. Mais il y a de fortes chances que ces députés soient installés plutôt au niveau du Sénégal. Même s'ils travailleront le plus souvent avec leur base, avec leur département au niveau des réductions de l'étranger. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on sera obligé de le remplacer. Si jamais il est installé au niveau de la France, il pourra accompagner le parti parce qu'il n'est plus député de la PER ni député de Beno Bocayaka, il est député de tous les Sénégalais. Et il ne peut pas aujourd'hui représenter tous les Sénégalais et en même temps occuper ce poste de coordinateur de la DSE France où il est obligé de défendre les intérêts uniquement de la PER. Oui, mais au Sénégal, dans les départements, différents départements, ceux qui sont élus, ils conservent également le poste. ça ne m'empêchent pas. Est-ce qu'il y a une loi qui dit tacitement que le coordinateur... Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi. C'est au parti politique, c'est aussi au député, à l'honorable député, de prendre ses positions, de voir est-ce que la mission qu'on lui a donnée, parce qu'il a un mandat de 5 ans. Après ces 5 ans, il reviendra aussi pour voir s'il peut encore demander l'onction populaire. C'est à lui de voir est-ce qu'il est capable d'occuper les deux fonctions. À mon avis, du moment où il est élu député, il ne peut pas, il ne peut plus être coordinateur de la DSE. Parce que ce qui se passe au Sénégal est très facile. Ils sont là, ils vivent là, ils vivent dans le département, ils sont élus dans le département. Au niveau de la diaspora, nous, dans notre département de l'Ouest et du Nord, on a à peu près 7 pays, voire même 8-9 pays. Il y a des pays où on n'a pas pu voter, mais ils font partie de ce département-là. Donc il a un travail à faire au niveau de ces 7 pays-là. Et ce travail-là, moi, je pense qu'il est incompatible aujourd'hui en termes de responsabilité. Aucune loi ne l'empêche. Mais c'est juste en termes de responsabilité. S'il veut être un bon député, il ne pourra pas, en même temps, occuper le poste de coordinateur. Parce qu'on a besoin aussi d'un coordinateur. Oui, sauf qu'avant qu'il ne soit élu député, il était agent consulaire et les deux postes, il parvenait quand même à les cumuler. Agent consulaire, ce n'est pas pareil. Parce qu'il était au service des Sénégalais. Il est au service des Sénégalais, mais il était agent consulaire au niveau du consulat de Paris. Aujourd'hui, il est député de neuf pays au niveau de la diaspora. Neuf pays où il y a des agences consulaires, il y a des commissaires. Et qu'est-ce qui va se passer au cas où Dembasso déciderait, malgré tout, de garder son poste de coordinateur ? Il ne le fera pas. Le connaissant... Supposons qu'il décide de le conserver, de rester en poste. Nous l'accompagnerons. S'il le décide, je pense que le président le décide et que pour le bien du parti et pour le bien des fonctions de député, en tout cas de son mandat de député, nous l'accompagnerons. On n'est pas là pour le remplacer, uniquement pour le remplacer. On veut le remplacer parce qu'on veut mettre quelqu'un de neuf qui pourra avoir toute la latitude et toute la disponibilité de continuer ce combat-là pour faire gagner le président au premier tour. Le député aussi, il participera, mais en tant que député, je pense aussi qu'il a autre chose à faire que continuer à être aujourd'hui coordinateur de la DSE. Justement, autrement, s'il reste aussi en poste, malgré tout ce qui s'est passé, les problèmes liés à ce... Bon, on sait qu'il y en a qui l'ont contesté quand même. Et s'il reste, vous pensez que ça pourrait également, ça pourrait ouvrir une nouvelle période de turbulence au niveau de l'APR ? Les turbulences de l'APR, on a l'habitude et ça n'a jamais été un facteur... Ça fait partie de la vie du parti. L'APR, c'est un parti où il y a beaucoup de débats. C'est pourquoi vous entendez tous les temps qu'il y a des turbulences, nos débats sont plutôt externes au lieu de rester en interne. Mais ce n'est pas un problème. Quel que soit le coordinateur qui va faire ce travail-là pour les deux années à venir, que ce soit l'ancien coordinateur d'Embesau... L'ancien déjà. Pour moi, c'est l'ancien coordinateur parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va falloir qu'on mette en place un nouveau coordinateur. Vu les fonctions que j'occupe aujourd'hui au niveau de la DSS, je peux le dire publiquement. Je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, nous aussi, on a un rôle, c'est de l'accompagner. Les députés, c'est une nouvelle fonction, c'est une nouvelle dans l'histoire du Sénégal. Il va falloir aussi que le parti l'accompagne pour qu'il réussisse et qu'il soit un député qu'on souhaite, le député qu'on a voulu qu'il soit. Votre positionnement laisse clairement présager que vous voulez récupérer le poste de Dambasso. Je serai candidat. Je serai candidat comme tous les autres membres de la DSS seront candidats. Si on donne l'occasion d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'organiser des élections, je poserai ma candidature parce que je pense que moi aussi j'ai une vision un projet pour réorganiser ce parti-là pour les deux années à venir pour gagner. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse remplacer le coordinateur, mettre quelqu'un et aussi essayer de renouveler l'équipe, mettre du sang neuf, réconcilier les militants avec la DSS. Ça, c'est le plus important. Que ce soit Ousmane Bob, le coordinateur ou Badousso ou quelqu'un d'autre, peu importe, Demba était là, nous l'avons accompagné. Avant Demba, c'était Samba Kota. Ceux qui étaient là l'ont accompagné. Quelle que soit la personne qui sera coordinateur, les militants l'accompagneront. D'accord. Une dernière question maintenant. Si toutefois la confiance des responsables et des militants ne s'est pas portée sur votre personne, qu'allez-vous faire ? J'accompagnerai la personne qui aura la confiance. Parce que je le dis toujours, on ne peut pas faire de la politique et refuser la règle élémentaire en politique, c'est la démocratie. C'est celui qui est élu, celui qui a l'onction des voix, c'est celui qui doit diriger. Moi, je préfère perdre une élection qu'on élise quelqu'un plutôt qu'on nomme dans un poste et qu'on nomme quelqu'un d'autre. Parce que je peux dire toujours que pourquoi pas moi ? Donc, allons vers des élections. Essayons de réconcilier le parti avec les militants, la DSO, avec les sections. Essayons de montrer aux militants que c'est pour eux qu'on est là, qu'on travaille. Et c'est à eux de prendre les décisions qui concernent leur parti et quelle que soit la personne, qu'il soit un homme, une femme, quelle que soit la personne qui va venir, qui va occuper le poste de responsable de la DSO. On continuera tous à l'accompagner. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qu'on accompagne, celui qu'on accompagne, c'est le président Makisar. Ok. Merci. Merci Usmanbo. Je vous en prie.